Ces plantes que vous voyez s'appellent les jacinthes d'eau. Extraordinaire beauté tropicale, la jacinthes d'eau est une plante aquatique aux fleurs pourpres, aux tiges et feuilles épaisses. Originaire de l'Amérique du Sud, elle a été largement introduite dans le monde entier, précisément en Afrique, vers les années 1890. En l'absence d'ennemis naturels, l'héicornia crassip, de son nom scientifique, peut subir une multiplication jusqu'à 655 000 plants en 8 mois, couvrant donc la superficie des lacs, laguines, étangs et rivières. La jacinthes d'eau avec cette nature empêche donc la lumière du soleil d'atteindre les plantes aquatiques indigènes, ralentit l'écoulement de l'eau et réduit la teneur en oxygène, de façon à provoquer la mort des poissons et des tortues. Au Togo, elle est facile à retrouver sur la lagune de la capitale. Vers baie et dans le bas fond de l'hôpital de Tocouin, elle nuit à la biodiversité aquatique. C'est un canadien d'une année 17, en 10 ans, il y a un canadien. Et il y a un canadien qui a entendu parler de l'eau et un canadien qui a eu une grande née. Donc, si t'espoirait, tout va bien serrera et il y a un an et de la patiner qui a eu lancé. Et si je lui disais, il y a un an, il y a une e-djahia. Et là, il y a un an et j'ai dû sur le plan d'eau. Et là, il y avait un an et il y a un an et il y a un an επont qu'il y a des bras. Et il y a un an, il y a un an et il y a un an et il y a un an et il y a un an. Il y a une plante aquatique que l'on retrouve dans les zones humides. Il y a une vitesse de prolifération très avancée. La prolifération aujourd'hui crée d'énormes problèmes pour les communautés des zones humides, notamment les problèmes de pêche, parce que la Jacinthe couvre les aires de perche, c'est-à-dire la surface de l'eau. La première solution est de les enlever des rivières, des lacs et des lagunes pour rendre belle la ville de l'Omé, de nuit comme de jour. Comme vous l'avez constaté, nous sommes en train d'enlever la Jacinthe à la surface et à la lagune. Si c'est plein, c'est vilain aussi, ça dérange les pêches aussi, qui n'arrivent pas à pêcher. Donc notre rôle est d'enlever la Jacinthe pour que la surface de l'eau soit dégagée. Au Béné, ce poison est devenu de l'eau il y a quelques années. La Jacinthe d'eau additionnée avec les balles de riz peut servir à fabriquer le charbon vert ou écologique. En outre, sa transformation peut aider à produire du compost bio appelé par son créateur, compost magique. Nous, jeunes de l'organisation Jeunesse et emploi vert pour une économie verte du Béné, nous avions transformé ce problème en une opportunité de gestion durable de la Jacinthe d'eau. Aujourd'hui, nous transformons cette Jacinthe en plusieurs écoproduits, notamment le fameux compost magique, qui est un compost à 100% à base de la Jacinthe d'eau. Nous utilisons des itinéraires techniques bien certifiés par l'université, et notamment les institutions de recherche, pour éliminer tout torsine, tout déchet, tout métaux loup, pour que vous ayez un compost sain qu'on peut utiliser directement dans le maraîchage. Dans les communes du Grand Lomé, notamment le Golfe 1 et le Golfe 4, elle est périodiquement arrachée des eaux. La destination reste loin des avantages auxquels elle peut servir. Donc nous nous interviendrons dans la demande de l'assainissement, comme vous le voyez, et on a saigné le lac, les cours d'eau, les canaux de connexion, surtout le caniveau. Bon, nous, nous sommes chargés d'évacuer les déchets et les herbes à la souffrance de la grune. Et après, on évacue ça, c'est projeté. On n'a pas eu l'effet utile pour les déchets comme ça. Mis à part son utilisation en compostage, cet ége bien traité serve à faire des sacs, des chapeaux, des nattes et plein d'autres objets d'art. Il y a plusieurs dizaines d'éco-produits que nous mettons en place, notamment au niveau de la vannerie. Au niveau de la vannerie, nous produisons avec les tises de jacinthe des chapeaux, des corbeilles, des objets biodégradables que vous pouvez utiliser dans le maraîchage. Par exemple, je prends notre kit qu'on appelle le kit du paysan, où vous avez votre chapeau du paysan, vous avez votre corbeille, vous avez votre semencier à base des fibres de jacin d'eau, vous avez votre compost, votre fertilisant que vous allez utiliser à base de la jacin d'eau. Donc tout votre équipement jusqu'aux entrants sont à base de la jacin d'eau. Nous avons le kit qu'on appelle le kit ménager, qui est composé de votre corbeille que vous pouvez amener au marché, de votre nattes que vous pouvez utiliser à la maison, toujours à base de la jacinthe. Vous avez vos bijoutiers, les petites corbeilles dans lesquelles vous pouvez déposer vos bijoux, vos pierres précieuses, tout et tout. Vous avez les nappes de table à fabriquer à base de la jacin d'eau. L'association du Ménéco, très préoccupée par ce travail d'assainissement et qui est active dans le Golfe 1, pense qu'il faut tirer des profits de ces plantes considérées comme une menace pour les pirogues. On entend souvent parler que ça sert à faire beaucoup de choses comme les engrais, mais plus au moins, on n'a pas encore pas fait usage de ça. Et notre priorité, nous voulons avoir des partenariats avec des institutions qui sont bien formées pour une faite utile des jacinthes. Une fois qu'on les enlève de la vignée, il faut qu'on les utilise pour une bonne fin. S'il y a une manière d'utiliser pour profiter la population, il faut qu'on cherche ces moyens pour qu'on en profite. Ayant déjà été premier plus d'une fois dans le prix Migration for Climate à Genève M4C en février 2024 et au Béné par le bureau de l'OIM en mars 2024, le jeune béninois Henri Tautin, directeur de l'ONG Jeunesse et emploi vert pour une économie verte, Jeveve, est disponible à partager son expertise au Togo. Aujourd'hui, l'idée est d'étendre ces innovations, d'étendre ce concept un peu partout dans le monde, notamment au niveau, déjà pour commencer, au niveau déjà des pays frontaliers avec le Béné, et notamment le Togo. Nous avons déjà prospecté le Togo, on a vu la présence de jacinthes un peu partout, au niveau des bassins, surtout au niveau des cuvettes qu'on a constatées en pleine ville, derrière le Grand Maché à Sigam. Donc la présence de cette jacinthes que nous avions, c'est une opportunité pour les jeunes du Togo qui peuvent l'utiliser pour mettre en place, pour entreprendre, et notamment dans l'emploi vert. Il est donc important de valoriser cette plante pour qu'elle devienne une richesse, au lieu de toujours être considérée comme un obstacle ou un poison. Les mairies des communes où se trouve cette jacinthe d'eau sont interpellées. Le ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture doivent s'y mettre afin de rendre profitables nos lacs artificiels, car depuis quelques années, avec les effets des changements climatiques, plus rien ne se perd, mais tout se transforme.